Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette analyse de la seconde partie du tournoi de Medellin de la Semana Santa. On va débriefer ensemble mes erreurs. On va regarder comment j'ai joué contre une ouverture italienne aujourd'hui. J'avais les noirs, c'est la première fois que je jouais contre l'italienne de toute ma vie en partie classique. J'ai plus l'habitude de jouer d'autres ouvertures normalement. J'ai testé ce tournoi E4-5. On va regarder ensemble une partie assez mouvementée puisqu'il y a eu des sacrifices de mon côté. On va regarder comment ça s'est passé. Je ne vais pas dire l'élo de mon adversaire comme à la précédente analyse. L'idée c'est que vous fassiez une idée du niveau de l'adversaire et j'essaierai de le dire en fin de vidéo. On va regarder tranquillement E4-5, Kf3-Ks6, F4-Kf6. Jusque là tout est normal. Sur F4-4, il y a deux possibilités. Sur l'italienne, on peut jouer F5-5 ou alors Kf6. F5-5 est un petit peu plus populaire mais en réalité, les deux sont bons. Sur F5-5, on permet le Gambi et Vans. On permet également la variante avec C3 aussi qu'il faut très bien connaître. Attention, Kf6-D4 prise. Donc la variante avec Pion prend et la variante avec E5 qui retombe dans des thèmes de Gambi écossais. Donc voilà. Donc si on joue comme ça, pourquoi pas. Après, Kf6-6, on pourrait croire que ça a des avantages puisque ça évite le Gambi et Vans. Mais dans ce cas-là, il va falloir être prêt contre cette attaque avec K et G5. Et donc être prêt pour la défense Polerio. Donc voilà. Et aussi, on a évidemment le Gambi écossais dans cette variante-là. Mais avec le F5-5 et le Pion en C3 en moins. Donc c'est une autre variante du Gambi écossais. Donc là, évidemment, la variante la plus classique, c'est D3. Et ça va vite retomber dans la même chose en fait. Puisque si j'avais joué F5 d'abord, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer D3. Ou même tout simplement C3, Kf6, puis D3. Et ça revient à peu près au même. Donc Kf6-D3, F5-C3, vous voyez, ça revient absolument au même. Donc là, les Noirs peuvent jouer de deux façons. Soit roquer, soit jouer D6. D6 est le plus joué dans cette position. Ce qui est assez logique puisqu'on ne va pas roquer tout de suite. Et c'est vrai que dans l'italienne, il y a des cas où on peut jouer avec grand roc. Donc voilà. Ou ne pas roquer tout simplement. Donc petit roc. Bon, sans surprise, j'ai décidé de ne pas trop jouer. Alors évidemment, j'aurais pu jouer H6, j'aurais pu jouer A6, j'aurais pu jouer A5 même. Mais j'ai préféré jouer tranquillement et jouer petit roc. Assez classique. Fou B3, une idée aussi assez normale dans ce type de position. Même si récemment, les nouvelles idées dans l'italienne, c'est plutôt de jouer avec A4. Donc A4 pour prendre un peu d'espace à l'aile d'âme. Et en même temps, éviter tous les plans avec Kf5. Fou B3, souvent, en fait, l'idée, c'est de pouvoir garder le fou et de le remettre en C2. Et un des plans principaux de l'italienne, on va le voir juste après, c'est ce qu'il a fait mon adversaire. Donc il y a eu fou B3, là j'ai joué A6, qui est assez normal. A6 aussi, ça permet de pouvoir remettre le fou tranquillement en A7 pour éviter les poussées avec D4. En fait, c'est assez compliqué à comprendre l'italienne, puisqu'il y a beaucoup de coups prophylactiques, beaucoup de coups d'attente. Si les blancs jouent trop vite D4, ils fragilisent E4. Les noirs ne peuvent pas jouer D5 trop rapidement parce qu'ils fragilisent E5. Donc il faut jouer beaucoup de coups de préparation en général. Et voilà, les blancs sont toujours un tout petit peu mieux, mais c'est un léger plus, rien d'exceptionnel. Donc là, les blancs jouent le coup théorique H3, auquel je réponds H6. Je sais que c'est assez thématique aussi dans ce type de position. Ça évite les fou G5, ça évite les K et G5 dans cette N variante où je vais jouer fou E6. Voilà, donc c'est assez logique H6. Et c'est aussi pour donner le trait à l'adversaire et voir ce qu'il va faire. Donc là, il joue tour E1. Là, je ne prends pas le temps de jouer tour E8 tout de suite. Et je joue fou E6, qui je pense est un très bon coup dans cette position. Et en général, sur fou E6, les blancs doivent plutôt prendre, puis on prend. Et souvent, je connaissais l'idée à mettre un K en C4 dans ce type de position. Essayer de jouer B4 aussi pour prendre de l'espace, notamment fou E7 par exemple. Là, fou E3 est déjà pas mal. Bon voilà, c'est un léger plus encore une fois. Il n'y a rien de foufou dans ce type de position. Les blancs ont un peu plus d'espace à l'aile dame. Mais voilà, rien d'incroyable au compteur dans cette position. Les noirs vont en général jouer dame E8, dame H5, des idées comme ça. Ou même dame G6. Ils vont essayer de trouver du jeu à l'aile roi. Pendant que les blancs essayeront de trouver du jeu plutôt soit au centre, soit à l'aile dame. Voilà, apparemment, dans cette position, je suis en train de regarder un peu l'évaluation de l'ordi. Les noirs ont carrément envie de jouer D5 dans cette position. Ce qui fragiliserait énormément le pion E5. Mais apparemment, surprise, on fait K et prend D5. Donc voilà, il y a énormément de théories à apprendre. Il y a énormément de finesse dans l'italienne. Je ne les maîtrise pas encore. Je pense que vous non plus à la maison. Je ne sais pas si vous jouez l'italienne. Mais honnêtement, ça prend du temps à comprendre toutes ces finesses. Donc K et BD2. Mais moi, je connaissais globalement bien. Tour E8 avec l'idée maintenant de jouer D5. Non pas pour défendre mon fou des pions doublés. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu te laisses des pions doublés ? Aussi, ça, je ne l'ai pas dit. La compensation, c'est d'avoir la colonne F ouverte en fait. Donc c'est assez actif. Et en même temps, le pion contrôle quand même des cases importantes. Notamment ce qui permet de jouer D5 dans la variante qu'on a vue tout à l'heure. Donc K et BD2, tour E8. Et là, dans cette position, bon là, j'étais assez confiant. J'ai joué le coup D5. Et je savais déjà que j'avais égalisé dans cette position. Pourquoi ? Parce que surprise, évidemment, je prends du fou. Ce qui me permet de libérer ma tour et défendre le pion E5. Ce qui n'est pas en prise. Et là, maintenant, je vais jouer une sorte de structure que j'aime bien appeler lapin ou lièvre tortue. Donc avec le pion qui veut avancer et le pion qui le défend. Avec la situation d'handicap, comme dit Nimzovic dans son premier tome. Qui lutte contre la poussée du pion E5. Mais je préfère quand même jouer le camp qui a le lièvre. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu plus d'espace. On a un peu plus d'espace. Le pion D3 est faible. Donc je préfère jouer ça avec le camp, on va dire, attaquant en général. Donc là, il y a eu D5. Alors, il ne m'a pas laissé la chance de créer une faiblesse tout de suite. Il a joué Dame E2. Ce qui est plutôt normal. Il y a quelques parties de grands maîtres dessus. Et ça, j'avais déjà vu ce type de position. Et j'avais essayé de trouver quelques idées pour essayer de percer quand même avec les noirs. Donc Dame D7, assez logique. Qui va permettre de lier les tours. Et c'est un coup de développement et qui va permettre de mettre la tour en D8. Et aussi des idées de sacrifice sur H3. Donc ça peut être assez intéressant. Donc là, il a été joué le coup Cavalier G3. Qui est tout à fait naturel dans la italienne. Ça, c'est une manœuvre assez classique. Pour finalement défendre le pion E4 et pousser D4. Mais là, c'est un peu tard quand même. Donc là, j'ai joué tour à D8. Sans surprise, c'est assez logique. Fous C2, pourquoi pas. B5, je continue de prendre de l'espace. Et en même temps, je pourrais, pourquoi pas, menacer prise, prise et fou C4. Qui va poser une question à la Dame. Alors, ce n'est pas une vraie menace sur la Dame D1. Mais bon, je prends de l'espace et je pose la question. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Et c'est vrai qu'il commence déjà à se poser des questions. Et la preuve, il commence à faire une mini-erreur dans cette position. Il aurait dû juste ne rien faire en jouant tour D1 et fou D2. Mais c'est quand même très difficile à jouer des coups comme ça, qui ne sont pas naturels. Et surtout avec les blancs, déjà, se résigner de jouer pour la nulle, ce n'est pas bien. Donc là, il a joué KVH4 qui est tout à fait naturel pour venir exploiter la case F5. Mais dans cette position, en réalité, il y a déjà pas mal d'opportunités pour ma part. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Essayez de trouver le coup que j'ai joué. Et le meilleur coup aussi, à la limite, dans cette position, les idées. Voilà. Donc, en fait, le premier coup que j'ai calculé, parce que là, on rentre dans une phase de calcul à partir du moment où il y a des prises, des échecs et des menaces. Et là, dans cette position, j'ai voulu faire fou prend H3 en premier abord. J'ai failli d'ailleurs même le jouer très vite. Mais ce qui m'a embêté, c'était le coup intermédiaire pris en D5. Et en fait, après le coup cavalier prend D5, il y avait tout simplement G prend H3. Et le cavalier qui voulait venir en G4 ne peut plus venir en G4. Et après, Dame prend H3. Il y a tout simplement cavalier HF5. Et les blancs sont beaucoup mieux. Ils auront le temps de se développer sûrement avec un fou en E3. Ou une Dame en H5. Et ils n'auront plus trop de problèmes. Puisque la menace, c'était Dame prend G3. Et le cavalier défend G3 maintenant. Le pion ne peut pas reprendre puisqu'il est cloué. C'était une des idées de l'attaque de base en faisant fou prend H3. Mais en fait, sur ce coup, apparemment, il y a un grand maître à 2600 qui a déjà joué cette partie. Qui a joué cavalier E7. Qui va très très bien dans cette position. Et après prise, évidemment, c'est les noirs qui ont l'avantage maintenant. Prise prise avec idée K et G4. Et qui est très très forte. Cette idée est donc avantage noir. Là, on le voit même d'ailleurs dans la balance que Lordi aime bien les noirs. Donc, sur cavalier E7, le seul coup, c'est de jouer cavalier F3 ou alors cavalier E4. Pardon, ce n'est pas le seul coup. Les deux coups sont possibles. Et notamment dans la partie, je crois qu'il avait été joué cavalier E4. Il y avait eu cavalier prend E4, déprend E4 et fou G4. Et les noirs avaient pris un petit avantage après C6. Voilà. C'était la partie. En tout cas, les noirs avaient gagné. Donc moi, je n'ai pas calculé aussi loin pour vous dire la vérité. Ça, ça avait dû être travaillé à la maison de la part du grand maître. Et en fait, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est D4. Alors, ce n'est pas ce que j'ai joué. C'est un peu bizarre, D4, puisque ça bloque la diagonale du fou. C'est pour ça que ça n'a jamais été joué par un humain dans cette position. Mais en même temps, ça propose quand même cet échange-là. Et en fait, ça va se faire. Puisque sur C4, c'est une très grosse erreur, évidemment, puisqu'il y a une fourchette. Donc, dans tous les cas, ce pion D4 va disparaître. Ce pion D3 va devenir faible. Et au final, les blancs n'ont pas tellement de plans. Donc, on continue à gagner de l'espace avec les noirs. Et on aime bien. Donc, voilà, c'est un peu même comme dans un schéma Est-Indien. Où finalement, dès qu'on a poussé le pion D, on va pouvoir prendre de l'espace. Même avec B5, A5, etc. Et bon, pourquoi pas. Peut-être pas B4 tout de suite, puisque là, il pourrait fermer avec C4. Mais sûrement avec A5, puis A4. Et peut-être briser la structure avec A3. Revenir avec une tour en A8. Je ne sais pas. Et maintenant, s'il vient avec le cavalier en F5 pour essayer de nous attaquer. En fait, on vient tout simplement en H7 pour éviter les sacrifices sur H6. Et on va même jouer une idée avec cavalier G8 pour recycler son fou. Tout simple, son cavalier en E7, en G6. Et là, on est beaucoup mieux selon l'ordinateur. Alors, vous voyez, on apprend aussi de l'ordinateur. Mais il faut essayer de comprendre ses idées. Si on regarde juste ses coups pour jouer ses coups, ça ne sert à rien. Alors là, moi, j'ai fait D prend E4 d'abord. Puis ensuite, j'ai pris en H3. Alors, quelle était l'idée de prendre d'abord en E4 ? C'était de faire fou prend H3. G prend H3. Dame prend H3. Et cette fois-ci, qu'il n'y ait pas ce coup intermédiaire qui m'embêtait. Et en plus, j'ai la colonne D. Donc, pour les thèmes tactiques, je trouvais ça vachement intéressant. Donc là, il n'a qu'un seul coup pour ne pas perdre. Apparemment, il l'avait calculé puisqu'il l'a joué très vite. Il a joué cavalier HF5. J'ai joué KG4 qui est mon seul coup d'attaque. Et là, je menace deux doubles menaces qui font assez mal. Alors là, il a répondu assez vite. Évidemment, il a joué le coup fou E3. Et en réalité, je commençais à me poser des questions par rapport à mon attaque. Alors, c'est vrai que quand on sacrifie, il faut quand même tout calculer à l'avance. C'est vrai que je me suis plutôt fié à mon instinct. Il y a quand même des très grands joueurs qui se fient aussi à leur instinct pendant leur sacrifice. Et c'est vrai que là, maintenant, en calculant, je me rends compte que je n'ai pas plus que la nulle. Mais évidemment, là, j'ai fait un truc très important. Et je vous conseille aussi de prendre exemple et leçon sur ce que je viens de faire là. J'ai joué très vite le coup cavalier D4 avec à peu près 1h à la pendule contre 1h20 en face. Donc, l'adversaire jouait assez vite jusque là. Après cavalier D4, mon adversaire, je l'ai laissé calculer. En fait, là, dans cette position, il a beaucoup de coups possibles. Il peut bouger la dame, il peut faire C prend D4, il peut faire K prend D4, il peut faire Fou prend D4. Et selon ce qu'il va jouer, ça va être totalement déterminant pour la suite. Donc, vu que j'ai déjà sacrifié une pièce et j'en sacrifie une deuxième, évidemment, il se met à réfléchir. Il peut même... Non, j'allais dire, il peut même essayer de jouer F3, mais non, là, c'est pas possible. Donc, en plus, la dame est attaquée. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités pour lui. Et donc, je l'ai laissé réfléchir et il a réfléchi. Il a réfléchi, ça a très bien marché, 50 minutes. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il a réfléchi 50 minutes. Mais devinez quoi ? Moi, j'ai eu 50 minutes pour réfléchir et c'était pas mon temps qui défilait. Donc, j'ai pu me rendre compte de ce qui se passait. Et donc, j'ai analysé que, après, K prend D4, Pion prend D4. Ou pardon, oui, K prend D4, ça marche, mais K prend D4, c'est plus logique quand même. E prend D4. Et là, maintenant, K prend D4. Je pouvais déjà avoir l'idée avec Tour prend D4 qui était vachement intéressant, qui était un petit peu différent des autres. Tour prend D4, je menace quand même pas mal de choses, en fait. Et c'est ça qui l'embêtait, d'ailleurs, et c'est là où je l'ai mis vraiment à réfléchir, puisqu'après Tour prend D4, s'il joue un coup, je sais pas, moi, rien de plus classique, parce qu'on pourrait croire que je menace rien. Mais dans cette position, déjà, Fou prend D4 ne marche pas, puisqu'après, Fou prend D4, c'est complètement gagnant pour les Noirs. Je menace Dame prend G3 et aussi, donc, Fou prend F2 et donc Dame H2. Enfin, c'est totalement fini, vous pourrez regarder. Obligé de faire Dame prend G4 dans cette position et sacrifier la Dame si on veut pas perdre la partie. Donc, Fou prend D4 n'est pas possible. Et s'il joue un coup simple comme Tour D1, par exemple, et bien évidemment, là, c'est tout de suite K prend E3. Alors, pion prend n'est pas possible à cause de Dame prend G3. Et sur Dame prend, ici, il y a Tour prend D1, la découverte, et je gagne une tour. Donc, évidemment, Dame prend ici n'est pas possible à cause de Dame prend ici et c'est mat au prochain. Donc, Tour prend D4 très intéressant. Donc, lui, je l'ai laissé calculer Dame F3. Dans cette position, du coup, K prend E3 est totalement normal. Donc, dans cette position, Dame prend E3 n'est pas possible à cause de Tour C4. Et là, j'étais assez content, ça gagne. Donc, il est obligé de faire Pion prend E3. Tour D2. Et ça, ça gagne aussi. Et en fait, là, il a un coup très très intéressant. C'est donc, Tour prend E3. Tout simplement, Tour D2 dans cette position. Et maintenant, le coup, Fou B3. Et en fait, cette position, maintenant, c'est avantage blanc. Alors, c'est juste fou, ce calcul. Il est très très difficile à faire, honnêtement. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans l'embarras. Je l'ai laissé calculer. Même moi, je n'avais pas calculé ça. Je pense, honnêtement, que je me serais remis à réfléchir sur Kaepern D4 un petit peu. Mais c'est probable que j'aurais pu jouer Tour prend D4. J'aurais pu jouer Tour prend D4, qui est quand même très intéressant dans cette partie. Notamment, sur Dame F3, il y a aussi un coup très intéressant qui est possible. Au lieu de Kaepern E3, qui est Tour D2. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de complications dans cette position. Avec seul coup, Fou prend C5. Tour prend C2. B4. Kavalier E5. Et là, je jouais avec une pièce de moins, mais les deux pions pour la pièce. Et finalement, mes pièces quand même assez bien placées. Alors, c'est vrai que ça ne suffit pas pour avoir un avantage. Même, je suis moins bien. Mais c'était intéressant. Donc, bon. Trêve de plaisanterie dans cette position. C'est vrai que... Enfin, trêve de bavardage plutôt, c'est l'expression. Dans cette position, après Kavalier D4, c'est vrai qu'il n'a pas tenu la pression. Il n'a pas réussi à défendre. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a joué ? Il a joué ses prends D4. E prend D4. Et là, il a joué fou D1. Donc, je vous laisse essayer de trouver le meilleur coup D1. Vous pouvez mettre pause, puisque fou D1 est une erreur. Essayez de trouver le coup D1. Et on se retrouve dès que vous avez trouvé. Donc, le meilleur coup D1 est assez simple. Il y en a deux. Enfin, il y en a deux, non. En fait, il n'y en a qu'un. C'est prise. Alors, si vous jouez Dame H2, Dame H3 d'abord et ensuite vous prenez, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y en a deux. Mais il n'y en a qu'un, logique. C'est prise. Et en fait, maintenant, sur Dame prend G4, qu'est-ce que c'est ton idée ? Il y a mat, en fait. Donc, ça, ce n'est pas possible pour lui. Donc, sur D1 prend E3, tout simplement, c'est déjà fini. Donc, il y a eu le coup cavalier prend E3. Alors, il y a eu quelques coups après K1 prend E3. K1 prend E3. Et là, il ne peut pas récupérer ici, puisque je prends ici. Et là, j'ai récupéré ma pièce. Et il est en plus dans un réseau de mat, puisqu'à chaque fois, il y a ces idées qu'on n'a pas vues. Mais de monter les deux tours pour aller mater sur les colonnes F et G. Donc, ça, ça fait très mal. Ou même, tout simplement, tour prend E4 pour aller mater sur H. C'est aussi possible. Donc là, c'est mat dans tous les cas dans cette position. Alors, il y a eu Dame F3, qui est la meilleure défense. Mais du coup, évidemment, j'ai récupéré mes deux pièces. J'en ai récupéré une. Donc, où c'est que j'ai récupéré la première en E3 avec le pion ? Et puis la deuxième en E3, encore avec le cavalier. Et elle n'a pas été reprise. Donc, je me retrouve avec deux pions de plus, finalement. Effectivement, le pion G et le pion H que je suis allé croquer en sacrifiant mon fou au tout début. Donc là, bon, il a essayé de se dépêtrer. Bon, on va regarder la fin rapidement. Fou B3, on va essayer d'admirer la technique pour une fois qui a été assez irréprochable. Là, pour le coup, avec les noirs. Donc, tour D2, tour sur la seconde active. Cavalier E5, cavalier au centre, c'est plutôt normal. N'hésitez pas à échanger les Dames quand vous avez du matériel en plus. Même si c'est que deux pions, ça suffit pour gagner. Cavalier G4, j'attaque. Et en même temps, je menace cavalier E3 et le pion F2. Donc là, tour C1, il essaye de mettre un peu de l'eau dans le gaz. Alors là, très important dans ce type de position. Pourquoi s'enflammer ? Tout simplement, fou B6. Peut-être que Ké prend F2 gagne avec la découverte. Peut-être que Ké E3 gagne. Mais fou B6 est le plus facile à jouer. Ne vous embêtez pas. Vous passez, là, je passe. Cavalier E3 est à plus 6,66. Fou B6 est à plus 6,22. Bon, l'un dans l'autre, je préfère ne pas prendre de risques. Roi H3. Ké prend F2. Là, pour le coup, le pion est gratuit. Le Roi monte. Et bon, là, je commence à avoir des idées avec fou D8 qui commence à arriver. Ça fait très mal. Tour prend E4. Je grignote tous les pions. Je donne le cavalier. Assez joli, le raisonne mat à la fin. Je vais enlever l'en 10 cette fois-ci pour pas que ça fasse la même chose qu'à la dernière fois. Roi G2, tour E2. Et il y a eu abandon puisqu'il y a mat dans quelques coups. Soit il donne la tour ici, soit après Roi H1, c'est tout de suite mat. Donc, je n'ai même pas besoin de manger la pièce. Donc, c'est assez joli puisqu'en fait, j'ai carrément sacrifié une troisième pièce à la fin. Donc, il y a eu trois sacrifices de pièces dans cette partie avec les noirs. Pour ceux qui disent que 4-5, c'est plat, vous voyez, on a démenti. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse. Et je vais révéler l'élo de mon adversaire. Essayez de trouver quel était son élo. A votre avis, quel était son élo par rapport à ce niveau de jeu ? Eh bien, il était classé 1984. Voilà, un bon 1984 qui n'a pas réussi à défendre sur une attaque de maths. Voilà. Bon, à très bientôt. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, de lâcher un petit like, comme on dit dans le jargon. Et vous abonner. Ça vous prend 30 secondes. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup dans mon activité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada